Salut à tous, alors lorsqu'on observe la pyramide des gains chez les youtubeurs, chez les blogueurs ou chez les gens qui ont des podcasts, on observe toujours ce même phénomène, c'est-à-dire que vous avez une toute petite partie des gens qui gagnent le maximum, si on met ici les gains, voilà, là c'est les euros, vous avez une toute petite partie des blogueurs, des youtubeurs, des gens qui ont des podcasts dans une thématique qui vont gagner le maximum des gains, vous avez une partie moyenne de gens qui arrivent à gagner leur vie mais qui ont des résultats qui vont être moyens et vous avez une très grande partie des gens qui ont le plus grand mal à générer ne serait-ce que l'équivalent d'un salaire minimum avec leur activité en ligne. La question que je me suis posée c'est, est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce qu'au niveau des gens qui sont au top, au niveau des gens qui gagnent vraiment le plus d'argent, est-ce qu'on retrouve des points communs, est-ce qu'il y a des qualités communes au niveau des entrepreneurs en ligne ? Je me suis posé cette question, j'ai réfléchi et pour moi il y a quatre qualités que les entrepreneurs en ligne à succès possèdent. La première qualité, celle-là elle est rigolote, c'est l'expertise. Pourquoi c'est rigolo ? Parce que l'expertise est nécessaire pour faire des ventes puisqu'à partir du moment où vous allez vouloir proposer des formations à votre audience, il faudra que votre formation donne des résultats. Donc j'imagine que vous avez quand même des connaissances dans ce sujet. Ce qui est rigolo avec l'expertise c'est qu'elle n'est pas nécessaire forcément au début. Il y a une méthodologie, enfin il y a une méthodologie, il y a un positionnement qui est assez astucieux. C'est au début de votre projet de vous positionner comme quelqu'un qui est débutant mais qui veut atteindre un objectif. Vous avez par exemple le projet de monter un blog sur l'immobilier. Et bien ça peut être intéressant au début d'annoncer aux gens qui vous suivent que vous n'êtes pas forcément expert mais que vous avez envie d'aller acheter votre premier appartement et que vous allez partager vos réussites, vos échecs, vos découvertes avec votre audience. Et on peut vraiment fédérer une audience et créer du contenu par rapport aux gains que vous allez avoir dans votre expertise. Mais en tout cas à partir du moment où vous allez vouloir monétiser, il est certain que vous devrez avoir un minimum d'expertise. Je reprends l'exemple de l'immobilier, si vous voulez monétiser votre blog, ça sera peut-être au bout d'un an ou deux quand vous direz aux gens « Voilà, maintenant ça y est, je possède mes appartements, j'ai obtenu tel et tel résultat, voici ce que j'ai découvert, voici les pièges à éviter, voici comment on négocie avec un banquier, etc. » Donc vous serez nécessairement quelqu'un qui aura un niveau d'expertise pour convaincre les gens d'acheter. Alors l'expertise, elle vient de deux sources. La source numéro 1, c'est les lectures. La source numéro 2, c'est votre expérience. Donc les lectures, je ne sais pas moi si vous voulez monter une chaîne YouTube sur la musculation, si vous voulez que ça fonctionne, il y a tellement de compétition, il y a tellement de concurrence qu'il faudra bien que vous soyez capable d'amener quelque chose de différent. Donc il faudra que vous lisiez un maximum de bouquins sur la nutrition, sur l'entraînement, sur le mental, sur la récupération, bref tout ce qui tourne autour de votre thématique pour pouvoir produire du contenu. Donc les lectures, c'est clair. Et l'expérience, ça sera le résultat de toute votre pratique. Je vous renvoie à ce que je viens de dire sur l'exemple du blog IMO, à quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, mais qui va partager avec les gens ce qu'il apprend. En tout cas, l'expertise, elle est nécessaire si vous voulez faire des ventes, si vous voulez gagner des euros. Tout simplement parce que sur Internet, la concurrence est rude et honnêtement, les gens vont suivre les 3, 4, 5 % des meilleurs de leur thématique. Si vous avez un niveau moyen, si vous avez un niveau médiocre, vous aurez du mal à tenir dans le temps. Il va falloir au minimum que vous soyez capable de montrer que vous apprenez des choses par l'expérience ou par vos lectures. Qualité numéro 2, nécessaire selon moi pour réussir en ligne, pour avoir un gros blog, une grosse chaîne YouTube, un gros podcast, etc. La pédagogie. Pourquoi ? Ce qui est clair, c'est que lorsqu'on fait de la vente en ligne, la principale source de revenus, c'est la création et la vente de vos propres formations. Donc, vous allez devoir vous positionner en tant qu'enseignant. Et c'est un vrai plus si vous êtes capable de concevoir un cours qui va rendre les choses compliquées, très simples à comprendre. Alors, je vais vous donner un conseil pour améliorer votre pédagogie. Le meilleur moyen pour être un bon pédagogue, selon moi, c'est d'utiliser votre mémoire. C'est de repenser, vous aussi, aux difficultés que vous avez vécues lorsque vous débutiez dans la thématique. Moi, par exemple, ça fait longtemps que je blogue. Comme tous les gens qui se sont lancés sur Internet, au début, j'avais eu du mal avec mes résultats. J'ai monté plusieurs blogs qui ont échoué avant de commencer à réussir. Et ce que je vivais à ce moment-là, ça m'a donné énormément d'idées de contenu pour le site de webmarketing que j'ai lancé quelques années après, en l'occurrence Traffic Maya. Donc, le fait de me repositionner dans les chaussures d'un débutant et de me dire qu'est-ce que ça fait quand on veut atteindre un résultat et qu'on n'y arrive pas ? Quelles sont les attentes ? Quels sont les outils que j'aurais aimé avoir ? Qu'est-ce qui aurait pu me faciliter la vie ? Eh bien, ça m'aide à développer de la pédagogie et d'avoir un discours qui est clair dans mes contenus gratuits et dans mes formations. Donc, c'est la deuxième qualité qui est absolument nécessaire pour moi et qui est vraiment liée à la typologie de produit que vous allez vendre. La troisième qualité nécessaire pour réussir à faire des ventes en ligne, c'est de maîtriser le webmarketing, le marketing Internet. Alors ça, c'est un sujet qui est vaste. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir du trafic sur votre chaîne ou sur votre blog. C'est ce qui va vous permettre de générer des inscrits. C'est ce qui va vous permettre de monétiser, de savoir utiliser les outils. C'est ce qui va vous permettre de rédiger des pages de vente, de créer des communautés sur les réseaux sociaux. Bref, tout ce qui tourne autour du marketing Internet que vous devez absolument maîtriser. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont bloqués là. Ça, c'est une discussion que j'ai fréquemment avec un de mes amis qui blogue sur la thématique des langues et qui me dit, je rencontre sans arrêt des gens qui sont sur YouTube, qui ont des grosses communautés, qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont suivis par énormément de monde, mais qui ne savent pas vendre. Et finalement, ces gens, ils ont beau avoir un trafic qui est supérieur au sien, mais ils n'ont pas toujours des résultats financiers très, très reluisants. Donc, connaître le marketing Internet, c'est absolument nécessaire si vous voulez réussir en ligne. Je vous prends un exemple tout simple. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie en ligne à 100% avec un blog qui était sur une toute petite niche, qui était sur la niche du tir sportif. C'est une niche qui est minuscule. Et si vous ne connaissez pas bien correctement les stratégies marketing, vous ne pouvez pas en vivre. À partir du moment, par exemple, où vous avez une niche qui n'est pas très grande, vous êtes obligé de mettre en place un certain nombre de stratégies pour pouvoir monétiser et réaliser un chiffre d'affaires conséquent tous les mois qui vous permet de vivre, de faire vivre vos enfants, de payer vos factures, votre crédit, vos loyers, etc. Donc, la troisième qualité indispensable, selon moi, si on veut réussir dans l'entrepreneuriat en ligne, en tout cas dans la vente de formation, via un blog, une chaîne YouTube, un podcast, peu importe, une grosse, grosse connaissance du webmarketing. Vous voyez que la bonne nouvelle, c'est que jusqu'ici, toutes ces capacités, toutes ces connaissances, toutes ces qualités, vous pouvez les acquérir même si vous ne les avez pas. L'expertise, comme je vous l'ai dit, ça va venir par la lecture, ça va venir par l'expérience. La pédagogie, utiliser votre mémoire pour vous mettre à la place des gens qui débutent et essayer de faire les cours qui sont le plus compréhensifs possible. Tout ce qui est webmarketing, là également, ça s'apprend. Il y a quantité de ressources sur Internet qui permettent d'apprendre ce genre de choses. Et moi, pendant des années, j'ai cru que c'était les trois seules choses. Pendant des années, je me suis dit, voilà, si on maîtrise ces trois choses-là, on peut y arriver et n'importe qui, finalement, s'il se donne la peine de maîtriser ces trois points-là, une expertise dans sa thématique, être pédagogue, être bon en marketing Internet, n'importe qui peut avoir un gros, gros succès en ligne. Et en fait, ça, j'ai compris jusqu'à récemment que, en fait, c'est que la première pierre. Ça, c'est nécessaire pour obtenir un succès, on va dire, moyen. Décidément, c'est feutre, il me saoule, moyen. Mais qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez avoir un succès énorme ? Quelles sont les étapes à suivre si vous voulez faire passer votre business au niveau supérieur ? En fonction des thématiques, ça, ça peut largement vous faire vivre. Mais qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez franchir, je ne sais pas, un cap d'environ 150 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel ? Ce qui commence à faire pas mal. Eh bien, selon moi, ce qui va faire la différence et qui va vous permettre de franchir un palier, c'est le quatrième point qui est, selon moi, absolument indispensable également. Quatre, c'est votre capacité à être productif. Alors, de quoi je veux parler ? Votre capacité à être productif, en fait, concrètement, c'est votre capacité à faire les choses. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est très compliqué de tenir la cadence de la création du contenu gratuit, donc les articles, les vidéos, les podcasts, de tenir également la cadence en termes de création de contenu payant, donc d'étoffer sa gamme de produits, qui ont également du mal à tenir la cadence en termes de promotion, parce que ça demande un gros travail de se faire connaître, qui ont du mal à animer commercialement leur site et à faire des offres régulièrement. À partir du moment où vous souhaitez franchir un cap significatif en termes de réussite commerciale sur Internet, votre capacité à être productif, elle est absolument fondamentale. Ça va être votre capacité à déléguer, ça va être votre capacité à mettre en place des processus, ça va être également votre capacité à prioriser, à faire des choix entre ce qui est important et ce qui n'est pas important, entre ce qui a un levier effectif sur votre croissance et ce qui n'en a pas. Et ça aussi, ça s'apprend, être productif, savoir prioriser, savoir être efficace dans son travail, réaliser à faire les choses, savoir mettre en place des processus et des équipes, ce sont également des choses que vous pouvez apprendre. Maintenant, réfléchissons à la priorisation. Si vous souhaitez développer ces qualités, lesquelles devez-vous favoriser ? Eh bien, selon moi, le marketing est probablement ce qui va avoir le plus d'impact sur votre réussite financière. Et quelque part, c'est malheureux, parce que ça veut dire que si vous êtes très très fort en marketing, si vous êtes très très fort en marketing, vous pouvez presque vous passer d'expertise. Et c'est quelque chose qu'on voit par exemple beaucoup dans mathématiques, celle du webmarketing, où vous avez des gens qui marchent très bien, mais qui vont vous proposer des solutions et un support très médiocre. parce qu'ils ont une telle maîtrise du marketing que cela va compenser le fait qu'ils ne soient pas très bons d'un point de vue expertise. Donc d'un point de vue personnel, je ne vous encourage pas à ça. Moi, je vous incite réellement à être un expert pointu de votre thématique pour réellement aider les personnes, puisque c'est le meilleur calcul que vous pouvez faire à long terme. Mais sachez que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et que certains vont compenser un manque d'expertise par un marketing qui est très poussé, qui est très agressif. Alors, il y a une qualité que je n'ai pas mis dans ma liste, qui est la créativité. Cela pourrait être tentant de mettre la créativité dans les qualités indispensables à la réussite en ligne. Mais en fait, je pense que la créativité est un processus. Imaginez que vous cherchiez une quinzaine d'idées, d'articles ou de vidéos, donc pour un blog ou pour une chaîne. Vous pourriez très bien vous mettre devant une page blanche, prendre une heure et noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Et je suis certain qu'au bout de 15-20 minutes, vous auriez déjà au moins une dizaine de sujets. Donc en fait, ça se raccroche plus au quatrième point, celui des processus. En plus de ça, il se passe quelque chose d'étrange avec la créativité, c'est que les idées peuvent venir en décalé. En général, on a de bonnes idées quand on réfléchit très souvent et très longtemps à un sujet. Et puis l'idée peut arriver n'importe quand, 3-4 jours après, une semaine après. Ce qui compte donc, c'est d'avoir un système qui vous permet de capturer facilement les idées. Donc là aussi, on est beaucoup plus dans le cadre de la procédure et de l'organisation. Donc je récapitule les 4 qualités indispensables selon moi pour réussir en ligne. Tout d'abord l'expertise, ensuite la pédagogie, ensuite votre capacité à être bon en marketing et enfin votre capacité à être productif et à faire les choses. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je vis à 100% de mes entreprises en ligne et cette liste, c'est le résultat de mon expérience. Maintenant, il est fort possible que les 4 points que je vous ai proposés ne soient pas forcément complets. Ça me plairait d'avoir votre avis. Si vous voyez d'autres qualités indispensables, ça serait intéressant qu'on puisse échanger en commentaire. Donc n'hésitez pas à m'en faire part, c'est là juste en dessous. Je tiens également à préciser que si vous avez besoin de trafic, vous pouvez télécharger une formation trafic d'une heure. Pour l'obtenir, il suffit simplement de s'inscrire à la newsletter de Traficmania. Le lien est juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie également de la liker et de la partager. Ça permet d'indiquer aux autres internautes que c'est un contenu qui est valable. Je voulais également vous redonner tous mes voeux de succès pour votre projet d'entreprise en ligne. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao !